Je comprends la colère des Togolais, mais s'il faut s'en prendre à Franklin Yamsi, ça doit être de façon mesurée. Moi, j'ai écouté tout le travail de Franklin Yamsi après la sortie de Dussé, le ministre. Ce qu'il a dit, c'est que ce n'est pas de nature à nous énerver comme il ressort de cet article. Il y a beaucoup de nuances dans ses propos par rapport à son Dussé. Tu sais que ce n'est pas la première fois qu'il traite le ministre Dussé parce qu'ils ont fait ensemble l'université à Dakar. Ils ont fait toute la philosophie là-bas. Donc, ils se connaissent de longue date. Donc, ils le taquinent toujours dans ses sorties par rapport au Togo. Et je dois dire que parmi les activistes, parmi les gens qui font les conférences là, Franklin Yamsi est celui qui a le plus servi le Togo. Donc, ce n'est pas dans ses sorties. Il a fait un travail formidable pour les Togolais. Et je vais te chercher certains éléments qu'il avait fait peut-être il y a même un an. Donc, moi j'aimerais t'inviter à te calmer parce que j'ai déjà discuté de ça avec Ali Kamus. Les positions de Franklin Yamsi sont d'un niveau intellectuel, simplement intellectuel. C'est-à-dire qu'il a dit à l'opposition togolaise que même quand vous êtes en opposition, lorsque votre opposant, votre contradicteur, celui qui est au pouvoir par exemple, dit quelque chose qui est vrai, il faut reconnaître que c'est vrai. Mais maintenant, apporter la nuance que, bon, voilà, tu dis ceci, mais dans les faits, est-ce que tu es capable de faire ça? Donc, il a dit ça comme ça. Et je suis d'accord avec ça. Sous le plan intellectuel, ce que du CA dit ne souffre pas de contradictions. Sauf qu'on se pose la question maintenant, celui qui dit ça là, est-ce qu'il applique ça chez lui? C'est un peu comme ça que Franklin Yamsi a analysé ça. Si tu n'as pas suivi ce que Franklin a dit et tu vas écouter les Togolais, tu vas être énervé exactement comme il ressort de cet article-là. C'est vrai que les Togolais voudraient que... Mais non, mais s'il n'est pas Togolais, il ne peut pas comprendre certaines subtilités. Moi, je pense que c'est le non-togolais, un des rares personnes qui ne sont pas togolaises, mais qui essayent de comprendre le problème togolais. Tu vois, donc je te répète que Franklin Yamsi n'a pas dit quelque chose qui doit normalement énerver les Togolais. Ça doit plutôt amener les Togolais peut-être à lui donner les informations. Je crois qu'il en a suffisamment parce qu'il a fait des sorties qui nous ont rendu beaucoup de services. Donc, bon, je vais t'appeler au calme, mais je vais te chercher la conférence en question. Je crois même qu'il y a deux sorties, mais il faut avoir la patience d'écouter tout. Parce que si tu écoutes une partie où ils disent rien que ça, tu vas t'énerver, tu risques de ne pas comprendre le reste ou bien ne pas suivre le reste. Bon, c'est ce que je voulais dire. Ça a été un peu long. Bon, bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501